Habituellement, voici comment la communauté internationale finance le développement. L'argent arrive, est dépensé aussi vite que possible, et permet d'organiser des activités de développement. Dans le meilleur des cas, les systèmes d'adduction d'eau voient le jour et les programmes d'éducation portent leurs fruits. Dans le pire des cas, rien ne change, et c'est un gâchis d'argent et d'énergie. Parfois, on ne sait pas pourquoi ou comment un projet a échoué, ce qui signifie qu'on est passé à côté et que l'on n'a pas appris grand-chose. Avec les contraintes budgétaires et une volonté accrue de comprendre où va l'argent, de plus en plus d'acteurs optent pour une nouvelle méthode. Le financement axé sur les résultats, ou RBF en anglais. Payeriez-vous la totalité d'une facture sans savoir quand vous recevrez le produit ou s'il fonctionnera correctement ? Sûrement pas. Le RBF suit le même principe. Le prestataire n'est payé que lorsqu'il a creusé ce puits ou éduqué ses enfants. Le RBF s'assure qu'au minimum, les résultats attendus se concrétisent. Il récompense les innovateurs qui respectent leur délai et leur budget. Si vous voulez en plus vous assurer que les services essentiels atteignent bien les consommateurs les plus pauvres et souvent exclus, vous pouvez tester un outil RBF spécifique. L'aide basée sur les résultats, ou OBA en anglais. Avec l'OBA, un tiers contrôle les services fournis et leurs qualités. C'est un moyen pour les donateurs et les gouvernements d'avoir la certitude que leur argent améliore effectivement le quotidien des populations. L'OBA s'applique à de nombreux secteurs, comme l'énergie, l'eau, l'assainissement, l'éducation ou la santé. Certaines populations sont difficiles à atteindre pour les prestataires, qui ont donc des frais supplémentaires à cause de la situation géographique ou de l'incapacité des pauvres, urbains et ruraux confondus à payer les services au prix fort. L'OBA permet de compenser ce manque à gagner. Ce faisant, non seulement les prestataires sont correctement rémunérés pour leurs services, mais en outre, les personnes, jusque-là exclues, ont effectivement accès à des services qui améliorent leur quotidien. Quand vous envisagerez votre prochain programme de développement, n'oubliez pas les avantages du financement axé sur les résultats et de l'aide basée sur les résultats. Pour en savoir plus ou rejoindre notre communauté de pratiques, rendez-vous sur gpoba.org. Sous-titrage Société Radio-Canada